C'est un plaisir, comme chaque semaine pour moi, d'être ici aujourd'hui avec vous. Si c'est la première fois que vous regardez l'émission, car je sais que vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à nous suivre, eh bien si c'est la première fois que vous suivez l'émission, peut-être, ne le savez-vous pas, que cette émission a un capitaine, a un phare, a une personnalité qui nous guide pendant toute l'heure et qui intervient à tout moment sur votre ordre, bien entendu. Je veux bien sûr parler de notre chère voix-off. Ma chère voix-off, comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien, Julien. Et toi, comment vas-tu ? Moi, je suis au top. J'espère que nos abonnés sont en forme. Il fait beau dehors. J'ai mis mon petit t-shirt. Tu me fais des compliments. Bon, tu ne me payes pas plus cher, ça, c'est sûr, mais tu me fais des compliments, c'est déjà ça. Et toi, comment vas-tu ? Dis-moi un petit peu comment tu vas. Écoute, moi, ça va très bien. Écoute, de toute façon, je suis toujours frais et dispo pour le rendez-vous avec nos abonnés. Ça, c'est vrai. J'avais une petite inquiétude en ce qui te concerne, parce que je me suis laissé dire que les trois parts de gâteau que tu as englouties hier soir allaient peut-être rendre le réveil difficile, mais je te vois frais et dispo avec une très jolie coupe de cheveux. Écoute, Julien, pour ne rien te cacher, j'ai fêté l'anniversaire de ma nièce. On a fêté ça assez tard et je peux t'assurer que ce matin, ce n'était pas évident. Avec les trois parts de gâteau, plus ce que j'avais mangé avant, j'étais un peu ballonné, mais tout va bien. Ça va mieux là maintenant et je suis prêt à attaquer. Je me suis laissé dire qu'il ne manquait qu'une chose à ce festin, c'était une petite chicha, n'est-ce pas ? Je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir rattraper un petit peu tout ça. Je crois, oui. Alors, Julien, on va commencer tout doucement par nous présenter le programme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui nous attend au cours de ce live du vendredi 29 mars ? Absolument. Alors, ma chère Wawoff, aujourd'hui, le sujet du jour, nous allons parler d'un produit qui est indispensable à l'expérience chicha, indispensable à l'univers chicha, un produit extrêmement important que tous les fumeurs de chicha utilisent, peut-être parfois sans le savoir. La chicha. Non, pas simplement la chicha, mais la glycérine. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler glycérine, on va parler mélange, puisque donc, ma chère Wawoff, il y a une offre de plus en plus large de glycérine sur notre site www.mistergoût.com, le site qui regroupe donc toute notre offre de goût. Et on a énormément de questions sur la glycérine, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment ça s'utilise, est-ce que c'est utile pour tout un chacun, est-ce que tout le monde en a besoin, est-ce qu'on peut s'en passer, qu'est-ce qu'on peut faire avec, eh bien, ce que je vous propose, mes chers abonnés, c'est de voir ensemble aujourd'hui, eh bien, à quoi sert la glycérine, qu'est-ce qu'on peut concrètement en faire, qu'est-ce qu'on peut en attendre, à quoi ça peut servir, et de rentrer donc en détail sur l'utilisation de ce produit. Mais vous le savez, il n'y a pas de live d'Arna Shop sans des petits cadeaux et sans les traditionnels mots de passe de notre voix off. C'est pourquoi, eh bien, aujourd'hui, nous avons encore une fois de très jolis cadeaux à vous faire gagner. Et ce que nous mettons, eh bien, en jeu aujourd'hui, c'est trois collections complètes de Adalia Mix et de Jeff Seven Element, des, donc, deux types de glycérine qu'on va vous détailler aujourd'hui. Il y a 34 goûts différents dans la collection Seven Element, il y en a une dizaine chez Adalia Mix. Ça nous fait donc des collections d'une valeur unitaire, chacune de 250 euros. Et, eh bien, chacun des gagnants aura le plaisir de recevoir la collection complète avec tous les goûts de quoi créer du tabac jusqu'à la fin des temps. Alors, Julien, tu es en train de me dire, attends, je t'interromps deux secondes. Tu es en train de me dire qu'on peut, on peut se fabriquer son propre tabac sans avoir à galérer pour chercher après du tabac, pour trouver la... On peut le faire soi-même, quoi. En gros, on peut être des MacGyver de la chicha. Surtout des MacGyver du goût, en fait, ma chère Woff. On va y revenir tout à l'heure plus en détail. On ne va quand même pas fabriquer son propre tabac à proprement parler dans le sens où on va toujours avoir besoin d'une base. D'accord. Mais je vais vous expliquer de toute façon la recette. On va commencer ça par le commencement et voir intégralement. Alors, Julien... Ne sois pas impatient, mais surtout, puisqu'on a évoqué des cadeaux qui sont à gagner, eh bien, il faut préciser à nos abonnés comment ils peuvent participer au tirage au sort. Tout à fait. Alors, c'est très simple. Vous avez dans la description de ce live un lien. Sur ce lien, vous cliquez dessus et ça vous donne la possibilité, eh bien, de nous laisser vos coordonnées, votre nom et votre numéro de téléphone. Dans quelques instants, eh bien, je procéderai à un premier tirage au sort. Et il vous faudra donc me donner le mot de passe que va communiquer la voix off pour remporter donc... Que je vais communiquer tout de suite. En effet, chère Woff, je t'invite désormais à nous faire partager tout de suite un petit mot de passe avant que je présente les nouveautés de la semaine. Alors, ce sera le mot de passe MacGyver. Le mot de passe MacGyver. Pour ceux qui ont la nuque recouverte d'un joli duvet. La nuque fournie, n'est-ce pas ? T'as vu que ça revenait un peu à la mode, là. Un peu le style PNL et tout. Il y a un petit côté MacGyver là-dedans. Faut aimer, faut aimer. C'est, voilà, Richard D. Anderson. Si tu nous entends, on te salue. Peut-être, chère Woff, veux-tu que je te parle un petit peu des nouveautés de la semaine ? Alors, justement, j'allais justement te poser la question sur les nouveautés de la semaine. Alors, parle-nous un peu de ça. Eh bien, en nouveauté cette semaine, ma chère Woff, nous avons une nouvelle pince qui a fait son apparition. C'est la pince Kunai. Alors, cette pince, eh bien, c'est une pince que l'on doit à la marque Skull. D'ailleurs, j'ai vu que le fondateur de la marque Skull était présent tout à l'heure sur le live. J'espère qu'il est toujours là. Salim, si tu m'entends, eh bien, je te salue ainsi que toute l'équipe. La Woff, bien entendu, t'envoie ses meilleures salutations. Et donc, la pince Kunai, c'est... Tiens, j'en ai une d'ailleurs ici. Je comptais l'utiliser tout à l'heure. Donc, la pince Kunai, c'est une pince en aluminium qui est vendue au prix de 8 euros. Une pince qui fait 23 cm de long. Puis, ça a été aussi l'occasion pour moi d'apprendre un nouveau mot. Car, savais-tu, chère Woff, que Kunai, eh bien, ça désignait en fait cette espèce d'arme blanche qu'utilisait les shinobi. Ah, et attention, on ne va pas confondre avec les samouraïs. T'as failli, attention, les shinobi ne sont pas les samouraïs. Non, non, pas les samouraïs, les ninjas. Les ninjas, tout à fait. Donc, en fait, voilà, c'est une arme qui ressemble à ceci. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu restes sage, sinon je peux envoyer le poignard de l'autre côté de la pièce. En tout cas, plus sérieusement, une très jolie pince en aluminium avec vraiment un design très sympa, un grip qu'on va tester tout à l'heure. On va avoir l'occasion de faire chauffer des charbons. Avec un petit rond ici, un petit trou qui permet de suspendre ça pour éviter de la perdre, pour égarer sa pince. C'est toujours très pratique d'avoir ce petit... C'est vrai qu'on n'en parle pas, Julien. Mais il y a une évolution sur les shinobi. J'ai remarqué aussi que sur les accessoires, on a vraiment une évolution importante ces derniers temps. Sur les pinces, sur un certain nombre d'accessoires comme ça. Oui, on essaie d'avoir une diversité de plus en plus importante. Bien sûr, on continue d'avoir les modèles classiques, les modèles standards qui permettent simplement de manipuler le charbon. Mais c'est vrai que si vous avez envie d'une pince un petit peu plus design, un petit peu plus style, quelque chose qui change, c'est vrai que c'est un bel objet. Au-delà de la fonctionnalité et du fait qu'on peut manipuler le charbon avec, c'est vrai que c'est assez agréable. Et c'est très joli, un bel objet. Donc voilà, pince Kunai, 8 euros. Également, ça ma chère voix off, celle-ci, cette nouveauté-là, j'ai vraiment pensé à toi lorsqu'on a rentré ce manche, puisque c'est un manche de la marque Devil Smoke à embout plat. Et c'est une série spéciale à l'effigie de Pablo Escobar, le manche El Patron. Alors toi qui es un grand fan de la série Narcos, qui aime, n'est-ce pas, danser un petit peu au rythme du générique Narcos, eh bien là, tu vas être servi. Donc là, je pense que tu vas pouvoir repartir avec, après l'émission, dans ta collection, ce petit manche El Patron, eh bien, à mon avis, il va faire fureur. Donc, le manche El Patron, bien sûr, c'est un manche Devil Smoke tout à fait classique. La longueur habituelle, 40 cm, bec plat, 18 mm de diamètre, qui s'adapte sur n'importe quel flexible en silicone, ce qui en fait la particularité et l'originalité, en dehors du fait qu'évidemment, c'est un manche très qualitatif de la marque Devil Smoke. Eh bien, voilà, c'est ce petit clin d'œil à l'univers des cartels de Medellin. On est tous fans, il faut le dire. Absolument. Alors, troisième nouveauté, Eh bien, alors, celle-ci, tu vas pouvoir aussi prendre le socle pour pouvoir diffuser cette musique de Narcos que tu aimes tant. C'est vrai, tu as raison. Tu vas pouvoir le diffuser puisque, donc, la troisième nouveauté qui est rentrée cette semaine, eh bien, c'est un socle à LED qui permet de poser la chicha, de servir de support pour la stabiliser. On aurait dû le prendre hier pour l'anniversaire. Qui permet de donner un côté décoratif. Et pour l'anniversaire, on aurait dû l'utiliser, effectivement. Eh bien, tu vas pouvoir choisir la couleur avec une petite télécommande, administrer, en fait, l'ambiance luminaire. Mais en plus, eh bien, le socle d'UDE, il est équipé d'une petite enceinte Bluetooth. Donc, tu vas pouvoir mettre 10 heures, balancer le flux sur ton enceinte et, voilà, faire tout en même temps une petite session chicha, un petit son ou bien si tu as envie d'écouter la radio ou que sais-je, tu vas pouvoir utiliser la fonction enceinte du socle lumineux et avoir ce petit côté décoratif. Donc, voilà, un petit accessoire à 39 euros. Très sympa pour vos soirées chicha entre amis et que vous pouvez retrouver, donc, bien entendu, dans notre rubrique nouveauté, enfin, dans les nouveautés de la semaine, vous avez également des foyers. Alors, des nouveaux foyers qui ont fait leur apparition. La marque Alpaca qui a fait son apparition cette semaine sur notre site. Alors, vous avez d'ores et déjà le foyer Rook qui est disponible ainsi que le Apache Medium. Donc, deux foyers qui sont disponibles au prix de 30 euros. Vous avez différents coloris qui sont disponibles. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la marque Alpaca, eh bien, en fait, que désignent ces deux familles Rook et Apache ? Eh bien, tout simplement, Rook, ça désigne les funnels, en fait, dans la gamme Alpaca. Ce sont des foyers avec un trou central unique, des foyers donc funnels. Et vous avez les Apache qui sont avec sept trous, ce qu'on appelle communément en général des espèces de Powerball. Et donc là, vous avez déjà ces deux références qui sont entrées. Et je pense que d'ici deux, trois jours, l'ensemble de la gamme sera là. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur le sujet car nous avons un live en préparation qui sera spécial Alpaca. Si ça vous intéresse, les préparations des foyers américains avec des foyers compatibles Calhoun, avec des foyers pour le provost, pour l'aluminium, eh bien, surtout, ne manquez pas de nos prochains lives. On a un très, très gros live qui se prépare sur le thème de cette marque de foyers Apache, les foyers Alpaca, pardon. Donc, les foyers Alpaca made in USA. De très, très jolis bol, haut de gamme, avec vraiment une belle cuisson. Il y a de la demande d'ailleurs sur ce live concernant les foyers Alpaca. Je pense notamment à Gaël. D'accord. Écoute, Gaël, c'est vrai qu'il en parlait souvent, je le voyais dans les commentaires. J'espère que tu pourras donc trouver ton bonheur. Et ne t'inquiète pas, on a d'autres formes, on a d'autres tailles qui rentrent. D'ici deux, trois jours, on aura l'intégralité de la gamme qui sera disponible sur notre site www.darnashop.fr. Voilà donc un petit peu pour les nouveautés de la semaine. Sympathique, sympathique tout ça. Alors Julien, on a un live qui va présenter la fabrication de tabac. On a le mot de passe qui a été déjà divulgué, qui est donc MacGyver. Je te propose peut-être de passer par un tirage au sort. Absolument. Je te propose qu'on fasse ça. En effet, on va faire un petit tirage au sort. Alors, soyez concentré. C'est peut-être votre moment. On vous rappelle peut-être ce qu'il y a à gagner cette semaine. On vous propose donc de gagner deux collections complètes des Seven Elements et des Adalia Mix. Donc deux lots complets de glycérine pour pouvoir préparer votre tabac comme bon vous semble et faire des mélanges à gogo. Vous allez voir que c'est un très très beau cadeau quand Julien va vous expliquer. À la fin du live, vous comprendrez tout l'intérêt d'avoir gagné ce genre de lot puisque c'est très très important pour faire justement votre propre tabac. Alors Julien, tu t'en sors, tout va bien ? Alors, j'avais oublié de lancer notre outil. Et les charbons, tu ne les lances pas non plus d'ailleurs ? Alors, on va peut-être pouvoir commencer. Tu sais que je vais toujours essayer de tomber un petit peu au bon moment. Mais tu as raison, peut-être qu'on peut. Je ne vais pas tarder à les lancer. Alors, voyons voir un petit peu ici. C'est parti, la liste des participants. Alors, effectuer un tirage au sort. On vous rappelle également que dans chaque émission, on réserve un tirage au sort également aux membres du groupe d'ArnaShop. C'est-à-dire que tout à l'heure, on fera un petit tirage au sort qui sera donc réservé aux membres du groupe. Si vous n'êtes pas encore membre du groupe d'ArnaShop officiel, c'est très simple. Vous avez un lien également dans la description de ce live qui vous permet de rejoindre le groupe. Qu'est-ce que c'est le groupe ? C'est tout simplement un lieu d'échange, un lieu de partage où vous pouvez poster vos photos, demander des conseils, demander de l'aide à d'autres passionnés. Rencontrer également d'autres fans de chicha, échanger sur le sujet. Donc surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit. Et chaque semaine, on poste un lien spécial pour le tirage au sort qui concerne uniquement le groupe. Et vous pouvez donc nous rejoindre, n'hésitez pas. Et vous aurez donc plus de chances encore de remporter un petit cadeau et d'être tiré au sort. Alors, allons-y. Le quoi ? Oui, tout à fait. Donc ça, je vais y venir ensuite. On rappelle de me passer quoi ? Ah oui, je m'en fais bien, c'est bon. Ne le dis pas. Il y en a qui vont dire vélo. Oui, je le sens. Allo ? Allo Axel ? Oui. Oui, bonjour, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien. Je ne te dérange pas ? Non. Est-ce que tu... Que fais-tu sous ce beau temps déjà ? Est-ce que tu es en train de faire, mon cher ami ? Bien sûr, bien sûr, je suis en train de regarder l'émission. D'accord. C'est la fin. Alors, est-ce que tu as le mot de passe que nous a communiqué la voix off ? Oui, MacGyver. MacGyver, mais toutes mes félicitations, Axel. Bravo à toi. Yes, cool. Où est-ce qu'on appelle là ? Tu es de quel côté ? À Nantes. À Nantes, d'accord. Loire-Atlantique. Ça fait loin, là. Ça fait loin, on a des gens qui nous regardent, tu sais, dans les Dom-Tom, on a des amis au Maroc, il y a le Sénégal qui est également présent régulièrement sur le live. Donc, Nantes, ça va, ce n'est pas encore le bout du monde. En tout cas, nous, à Nantes, on livre en 24 heures et donc on n'aura aucun mal à t'envoyer ce très joli client. Donc, une collection complète. Je vais t'envoyer une collection complète de Seven Element ainsi que de Adalia Mix. Et puis, écoute, je t'invite à nous laisser tes coordonnées. Tu m'envoies un petit message privé sur la page Facebook avec tes coordonnées complètes, mon prénom, numéro de téléphone, adresse e-mail. Et puis, on va t'envoyer tout ça. Et surtout, je t'invite à continuer de suivre l'émission. Comme ça, tu vas comprendre ce que tu vas pouvoir faire avec toute cette glycérine qu'on va t'envoyer. Ok, cool. Ça marche ? Et ce n'est pas de la nitroglycérine, je te le dis tout de suite. Eh bien, écoute, merci à toi, Axel. Je souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Salut. Au revoir, Axel. Félicitations. Félicitations à Axel. Alors, cher Woyhoff, tu peux noter Axel de Nantes ? Axel de Nantes. Bon, là, en même temps, tout le monde gagne la même chose, donc ça, ça va, mais on note quand même qu'il a gagné ça, parce qu'après, on s'y perd dans les trucs. Ah, on s'y perd. Alors, effectivement, je vous rappelle, je vous rappelle, Hugo, n'hésite pas à parler à la voix off si elle fait n'importe quoi. Parle plus près du micro. Est-ce que j'étais déjà en train de m'allonger ? C'est ma nature, Hugo, il faut comprendre ça. Alors, effectivement, on vous rappelle également que vous avez la possibilité de gagner des cadeaux lors des tirages au sort en direct de l'émission, mais qu'également, au terme de l'émission, on fait un petit tirage au sort parmi ceux qui partagent le live. Donc, ce que je vous invite à faire, surtout, partagez l'émission, partagez maintenant le live, car au terme de l'émission, il y aura un quatrième lot. On aura une quatrième collection de glycérine à vous faire gagner parmi ceux qui auront partagé le live. Et j'en profite donc pour donner le nom de la personne de notre auditeur qui a gagné la semaine dernière une mini-woody via le tirage au sort que nous avons fait parmi ceux qui ont partagé l'émission. Il s'agit donc de Violet Morgan. Je ne sais pas si c'est un garçon ou si c'est une fille. En tout cas, Morgane Violet, je t'invite à nous contacter en message privé de la page Darnashop, car nous avons eu le plaisir de tirer au sort ton nom parmi toutes les personnes qui avaient partagé le live. Et donc, tu gagnes une très jolie mini-woody qui était l'objet du live de la semaine dernière. Donc, vous aussi, chers abonnés, si vous voulez gagner une collection complète de glycérine d'une valeur, on le rappelle, de 250 euros, partagez un maximum le live et peut-être j'aurai le plaisir de vous tirer au sort. On a peut-être, ah oui, on a quelques messages personnels encore comme chaque semaine, ma chère voix off. Tout à fait. Je vais peut-être lancer l'écharbon comme tu m'y as invité. Quelques messages personnels, on a des nouvelles de Quentin, ma chère voix off. Ah oui, Quentin ? Et tu vois, pendant que nous sommes ici tous au boulot, tous présents pour nos abonnés, présents pour nos clients, présents pour préparer les colis et rentrer des nouveaux produits, et bien, l'ami Quentin, il est à Bangkok, il se dort la pilule devant les buildings, je ne sais pas si tu as vu, cette petite photo magnifique. Donc, Quentin, profite-en parce que dès que tu seras de retour, on repart au charbon. Tu sais ce que ça veut dire chez Darnashop ? Il faut, il faut charbonner, n'est-ce pas ? Ça n'est pas un vin mou chez nous. En tout cas, c'est très sympa. Il porte les couleurs de Darnashop à l'autre bout du monde. Vous aussi, chers abonnés, si vous avez des photos de vacances, surtout n'hésitez pas, envoyez-le nous. On les partagera dans le live aussi pour en faire profiter un petit peu tout le monde. Ça permet de voyager. Puis, on est surtout toujours content un petit peu de voir vos sessions aux quatre coins du blog. C'est quand même l'un des blogs. C'est le plus bel endroit où Darnashop a été se balader quand même. Effectivement. C'est magnifique, c'est toi, avec une vue extraordinaire. Darnashop à Bangkok. Je ferais bien un petit tour là-bas, tiens, un de ces quatre. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on rappelle ? On rappelle aussi, les amis, il reste encore quelques places pour le rassemblement Snap Tachicha en région parisienne le 30 avril, me semble-t-il. C'est bien ça ? C'est ça. Donc, surtout, vous aurez de toute façon les coordonnées et les détails qui s'affichent sur le flyer. N'oubliez pas, le groupe Snap Tachicha organise un rassemblement avec un tout petit droit d'entrée qui vous permet de rencontrer d'autres passionnés de chicha, de vous faire servir aussi, ce n'est pas rien, d'avoir accès à un rassemblement, une rencontre, deux passionnés de chicha. On vous invite, si vous avez l'occasion en région parisienne, de vous y rendre. Ça va être visiblement un très, très bon moment. Il y a énormément de choses qui se préparent. Il y aura des cadeaux à gagner, il y a des concours. Voilà, donc un très joli événement. Tu as dit le 30, c'est le 20 avril. C'est le 20 avril, excuse-moi. Tout à fait. Donc, dans le 94 à Arcueil, le 20 avril, n'oubliez pas, il reste, je pense, quelques places encore, les toutes dernières à saisir. Alors, surtout, on vous envoie, on vous recommande d'aller retrouver nos amis du groupe Snap Tachicha pour leur rassemblement. Voilà, voilà. Je pense que nous avons fait le tour des messages personnels. Nous avons parlé, donc on a fait le tirage au sort. Nous avons donc parlé du tirage de partage. Je vous propose maintenant que l'on parle donc de la glycérine qui est l'objet de notre live du jour. Alors, la glycérine, un petit peu comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, tous les fumeurs de chicha utilisent la glycérine finalement sans le savoir. C'est-à-dire que quand vous avez un tabac, ici, vous en avez un par exemple. Donc là, vous avez un tabac. Eh bien, dans le tabac à chicha, vous avez des feuilles de tabac. Alors, la plupart du temps, c'est un mélange entre du tabac brun et du tabac blond. En général, vous avez ce qu'on appelle un blend. Il y a toujours un mélange, en fait, entre généralement une variété de tabac blond, la plupart du temps du tabac virginie, et du burnley, du tabac noir. Ensuite, donc, vous avez des mélanges qui vont contenir plus ou moins de tabac noir. Eh bien, un tabac à chicha, de manière générale, c'est un tabac haché qui va assembler ces deux variétés de tabac. Simplement, comme vous l'avez sans doute remarqué, à ces feuilles de tabac vient s'ajouter un corps gras, un corps humide. Et cette humidité, c'est la glycérine. Donc, ce composant, c'est un composant qui est absolument essentiel dans le tabac à chicha. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va produire la fumée. C'est lui qui va produire ces nuages que vous appréciez faire de manière très, très fournie. Et c'est lui qui va servir de support à l'arôme. C'est-à-dire que lorsque vous fumez du tabac à la pomme, lorsque vous fumez du tabac à la menthe, quel que soit le goût, le goût, en fait, il n'est pas porté par la feuille en elle-même, mais il est porté par la glycérine. C'est la glycérine qui contient les arômes. Le tabac en lui-même, il a une saveur de tabac et il ne contient pas les arômes de manière directe. Donc, c'est pour ça que la glycérine, c'est vraiment un composé qui est absolument essentiel dans le tabac à chicha. Voilà, donc ça, tous les tabacs à chicha, finalement, contiennent d'ores et déjà de la glycérine. Les tabacs qui sont prêts à fumer, ils ont cette composition, des feuilles de tabac et de la glycérine. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la feuille de tabac, quand on parle de tabac à chicha, en réalité, la feuille de tabac, c'est un support. C'est un support, c'est en fait comme une éponge. Elle va boire la glycérine, elle va l'absorber et ensuite, sous l'effet de la chaleur, sous l'effet de la combustion du charbon, eh bien, la chaleur va refaire sortir cette glycérine et puis va rendre un nuage. Donc, un tabac à chicha, c'est une association. Une association entre un certain type de feuille, entre un certain type de mélange, entre un certain blend et une aromatique, qui va être, elle, portée par la glycérine. Alors, la glycérine, en fait, effectivement, comme le disait à juste titre la voix offre tout à l'heure, ce n'est pas de la nitroglycérine, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien d'explosif. On ne risque pas de faire sauter l'immeuble. On risque tout au plus l'explosion de saveur. Donc, la glycérine, c'est donc cette substance que vous voyez là. C'est une substance qui est semi-liquide, semi-visqueuse. C'est beaucoup plus visqueux que de l'eau. C'est donc, voilà, cette substance. Et la glycérine, elle peut prendre, en fait, plusieurs formes. Elle peut être plus ou moins liquide, plus ou moins pâteuse. Vous avez des produits comme le True Clouds, comme le Ice Roots, où la glycérine est solidifiée. Et vous en avez d'autres où vous avez la glycérine qui est beaucoup plus liquide, comme c'est le cas dans ces mix, que sont le Adalia Mix et le Seven Element. Donc là, on l'a sous forme liquide, mais en réalité, c'est le même produit. Vous avez donc la glycérine qui est mélangée à un arôme. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, il y a de multiples applications pour ce produit. En réalité, comme je vous l'indiquais, dans le fonctionnement du tabac Ashisha, la feuille de tabac, c'est un support. C'est-à-dire qu'on peut, en réalité, même à la limite, se passer de la feuille de tabac. Donc là, je vais vous montrer aujourd'hui plusieurs manières différentes d'utiliser la glycérine et de la vaporiser. Alors, la première manière que je voulais évoquer, eh bien, c'est avec les cailloux. Ça, ça va vous permettre de comprendre, finalement, que véritablement, c'est la glycérine qu'on utilise et que la feuille de tabac, en fait, dans le principe de fonctionnement de la Ashisha, elle n'est qu'un support. Donc ici, vous avez des cailloux que j'ai pris, donc des Pure de chez Shiazo. Et donc là, en fait, je les ai volontairement pris en nature. C'est-à-dire que là, il n'y a rien du tout. Si je remplis mon bol, que je remplis mon foyer avec ça et que je mets des charbons, je n'obtiendrai absolument aucun résultat. Je n'aurai pas d'autre fumée que la fumée des charbons en eux-mêmes. Donc comment ça fonctionne ? Je vais vous montrer, c'est assez simple. Ici, donc là, j'ouvre le paquet, d'accord ? Alors, la première des choses qu'il faut faire, si vous voulez reproduire ce que je vais faire là, la première des choses à faire, c'est de retirer, en fait, des cailloux. Parce qu'ici, il y a trop de cailloux dans le bol et donc ça ne permettra pas d'avoir un mélange homogène. Donc ici, regardez, je vais retirer de la caillasse. Ici, donc là, on est vraiment sur une pierre volcanique, d'accord ? C'est une pierre, hop, voilà, tout simplement. Donc c'est une pierre brute. Il en fout partout. Et quelle est la propriété de cette pierre ? La pierre, elle est poreuse, d'accord ? C'est-à-dire qu'elle joue exactement le même rôle que la feuille de tabac. Elle va absorber la glycérine. Elle va la pomper et ensuite, sous l'effet de la chaleur, elle rendra la fumée. Donc, comment ça marche ? C'est très simple. Vous avez ici les cailloux, d'accord ? Vous prenez... Alors, je vais le faire sur un tube plein, comme ça, vous allez voir quelle est la quantité qui est nécessaire. Ici, je vais peut-être retirer ça pour que ce soit plus visible. Voilà. Donc ici, on va tout simplement... Donc là, je prends de l'Adalia Mix, d'accord ? Saveur Hawaï. On a donc la glycérine qui est aromatisée à la saveur Hawaï. C'est un bouchon sécurité. Donc là, la saveur, pour quiconque a déjà senti le tabac Hawaï, c'est exactement la même odeur que ce qu'on a lorsque l'on va ouvrir un paquet de tabac Adalia au Hawaï. Tout simplement parce que c'est simple. C'est cette glycérine qui est mise avec les feuilles de tabac. Donc ici, comment ça marche ? Très simple. Donc là, j'ai fait exprès de retirer un petit peu de cailloux pour avoir la place de faire le mélange. Ici, on va imbiber. Voilà. Comme ça. Donc là, ici, vous mettez de quoi teinter le système et vous attendez de quoi teinter la boîte et vous attendez que ça se propage. On va remettre un petit peu. Comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez tout de suite la différence. Si vous avez déjà vu un pot de Shiatsu, ce qui est bizarre, c'est que sur le Shiatsu, vous ne voyez jamais autant de liquide. Pourquoi en fait ? Tout simplement parce que quand vous achetez du Shiatsu, le Shiatsu ne met pas beaucoup de glycérine dedans. Donc c'est la raison pour laquelle souvent quand vous allez utiliser le Shiatsu, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais je le prends et le goût il part vite. Je fume pendant 10 minutes et le goût il n'est plus là. » Pour une raison simple, c'est juste une question de dosage. Quand vous achetez du Shiatsu déjà tout préparé, déjà pré-mix avec la glycérine Shiatsu dedans, et bien un, les arômes qui sont dans le Shiatsu ne sont pas extraordinaires en général. Et deux, ils n'en mettent pas beaucoup en termes de quantité. Donc en réalité, pour améliorer le rendu, il va simplement falloir ajouter un petit peu plus de glycérine. Et ici, donc là c'est ce que j'ai fait, vous voyez, mes cailloux ils baignent véritablement ici dans la glycérine. Et là, on aura un rendu qui va être complètement différent d'un rendu sur les pierres quand vous les achetez toutes faites. Parce qu'il y a de la matière, il y a de la quantité. C'est vraiment une question de quantité purement et simplement. Dis-moi. Le charbon, Julien. Le charbon à retourner. Ok patron, pas de soucis. Alors, la petite pince, qu'est-ce qu'elle donne ? Elle est bien grande, elle a un bon grip. Regarde-moi ça, c'est incroyable ça. Même toi tu réussis. Pour les gens maladroits comme moi, c'est parfait. C'est pas mal. C'est parfait, je vais me porter la poisse en disant ça, mais... Voilà. Hop. Voilà. Donc ici, vous avez vu la première chose. Regardez comment le rendu est fortement rouge et fortement dosé. Donc là, vous comprenez une des premières raisons pour laquelle peut-être vous avez déjà utilisé les shiatsu. Vous avez dit, mais c'est pas intéressant, c'est nul, le goût il dure deux minutes. Tout simplement parce que quand vous achetez la pierre comme ça, elle est presque vide en fait. Donc il n'y a pas de matière, il n'y a pas de substance, il n'y a rien d'intéressant. C'est ce qui pose le problème. Par contre, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que la glycérine, ce n'est pas un produit prêt à l'emploi tout de suite. Ça veut dire que lorsque vous avez mis, comme je viens de le faire, la glycérine, eh bien pour que ce soit intense, pour que le produit fonctionne bien, il va falloir le laisser agir et le laisser pénétrer. Du coup, ici, on va agiter. Et l'idéal, c'est de laisser le pot comme ça pendant 24 heures, laisser les pierres boire, 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 boire la glycérine jusqu'à saturation. Et ensuite, eh bien elles seront prêtes à l'utilisation. Donc ici, eh bien vous avez, vous avez donc là, au niveau de la préparation, on est bon, on a un bon dosage. Donc regardez ce qui est nécessaire pour préparer une boîte de 125 grammes de Shiadzo. Il y a besoin de ça, de cette quantité de glycérine. Donc vous comprenez tout de suite également que c'est un produit qui est extrêmement économique. Puisque là, on va avoir une paire de sessions qui seront possibles avec ces pierres Shiadzo. On aura seulement dépensé ça de glycérine. Et un pot comme ça, ça coûte 8 euros. Donc là, je crois que c'est assez éloquent. Tu vois, en fait, finalement, je ne comprends même pas pour quelle raison les fabricants de pierres, ils sont aussi radins sur la quantité de glycérine qu'ils mettent dedans. Parce qu'en fait, il y a tout intérêt à ce que ça baigne et on va avoir un rendu intéressant. Alors bien sûr, pour les besoins de l'émission, pour les besoins de la démonstration, ce que j'ai fait, eh bien c'est que j'ai préparé à l'avance la même opération que ce que je viens de faire, mais je l'ai préparé avant pour que ça ait le temps d'imbiber et pour qu'on puisse faire un petit test. Donc tout de suite, je vais procéder à une petite préparation. Donc là, ici, regardez, vous voyez, après 24 heures à passer à baigner dans la glycérine, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez que mes cailloux sont vraiment rouges, ils sont vraiment gorgés de saveurs. Et donc là, au niveau olfactif et odorant, ceux qui sont amateurs des tabacs Adalia, je vous avoue que ce n'est pas mon cas, mais en tout cas, force est de constater que la ressemblance, elle est absolue, elle est frappante, elle est totale. On est vraiment sur la même saveur. Là, c'est du Love 66 que je suis en train de mettre. Donc au niveau de la préparation, l'intérêt aussi des cailloux, c'est qu'on n'a pas peur que ça crame, puisque la pierre est incombustible en fait, elle ne peut pas brûler, donc on ne risque pas grand-chose au niveau… Oui, tes charbons sont prêts, pour ceux qui ne sont pas anglophones, Love 66 aussi. Love 66, oui, effectivement. Parce que tout le monde ne maîtrise pas l'anglais comme moi. Hop, donc ici, voilà, je mets mon petit calhoud, et ensuite on va pouvoir prendre ça… Donc pour les questions, en effet, beaucoup de questions sur le temps où il faut laisser baigner les pierres dans l'Adalia Mix, c'est donc 24 heures. Oui, 24 heures, c'est ce que je recommande. Voilà, le temps idéal est 24 heures, vous laissez 24 heures. 24 heures ou plus, quoi. Ou plus. Mais disons qu'il ne faut pas le faire deux minutes avant de fumer. Voilà. Ça, c'est ce qui est important. Voilà, donc ça me permet aussi de faire un tuto un peu sur l'utilisation des pierres, parce que c'est vrai que… Hop ! Eh bien, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Et question de Benoît, est-ce qu'on peut les réutiliser ? Alors bien sûr, on pourra les réutiliser. En fait, comme je vous l'ai dit, la pierre, c'est juste un corps qui absorbe. Donc en réalité, c'est réutilisable à l'infini. À partir du moment où tu les vides, eh bien après, tu peux les remettre dedans. C'est comme une éponge. Donc il n'y a absolument aucun souci de ce point de vue-là. Ça se réutilise comme il faut. Alors la deuxième chose à savoir sur le principe de fonctionnement de la pierre, comme je vous l'ai expliqué, quand on va fumer une chicha, qu'on utilise du tabac ou qu'on utilise des pierres, ça va fonctionner de la même façon. On va faire chauffer la glycérine pour produire ce nuage qu'on attend tous. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec un corps comme la pierre, il va falloir plus de chauffe, il va falloir plus de puissance. C'est plus difficile de vaporiser la glycérine lorsqu'elle est contenue dans un caillou que lorsqu'elle est contenue dans une feuille de tabac. C'est le gros avantage du tabac. C'est sa faculté à s'embraser très facilement sous l'effet de la chaleur. Et donc, pour avoir un rendu en fumée, en vapeur, qui va être comparable au tabac lorsqu'on utilise des cailloux pour vaporiser la glycérine, il va falloir mettre une chauffe importante et il va y avoir une inertie plus grande. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous inquiéter, si ça met un petit peu de temps à démarrer avec des cailloux, il ne faut pas non plus être impatient. On va avoir une inertie plus grande, donc ça mettra plus de temps que si on utilisait du tabac. Et donc là, j'ai mis mon caloude, j'ai mis les charbons et ça va mettre un petit peu plus de temps à monter que si on utilisait surdu le tabac. Et je vais en profiter, Julien, pour pouvoir donner le deuxième mot de passe qui sera donc nitroglycérine et non pas glycérine. Nitroglycérine, n'oubliez pas le nitro, sinon on sera perdu. C'est pas bon. Nitroglycérine. Donc là ici, tu vois, on va laisser chauffer un petit peu notre caloude et puis on va laisser monter en température. Il faut se montrer patient par rapport à l'équivalent tabac. D'accord ? Alors, je vais du coup, pendant ce temps-là, en profiter pour t'expliquer, ma chère Woff, et vous montrer, chers abonnés, qu'on peut faire autre chose avec la glycérine. Donc, en réalité, la glycérine, c'est vraiment un produit qui traverse tout l'univers de l'acte de fumée au sens large puisqu'on va aussi pouvoir, en réalité, l'utiliser là-dedans, dans une cigarette électronique. Donc ici, j'ai pris un Ice-Tick Pico. Donc ça, c'est un mode avec un accu, un produit très simple et qui fonctionne très bien, mais qui est utilisé par de très nombreux fumeurs de cigarettes électroniques qui veulent arrêter de fumer. Donc là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de Love 66 pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Voilà, j'ai mis un peu de Love 66 dans un petit flacon pour que ce soit plus facile à utiliser. Et si vous voulez, en fait, la glycérine, eh bien, la glycérine que vous trouvez dans le tabac, fondamentalement et techniquement, elle n'est pas particulièrement différente de ce qu'on va retrouver dans les cigarettes électroniques. Donc ici, on va mettre un petit peu de Love 66 là-dedans. Et ici, vous allez voir un petit peu que sous l'effet de la chaleur, alors là, la chaleur, elle n'est pas fournie par les charbons. Elle est fournie par l'élévation de la température de la résistance électrique de mon appareil. Voilà, alors là, j'ai purement et simplement le goût du Love 66. Avec une belle fumée, avec une magnifique fumée. Donc ici, voilà la glycérine Adalia. On a 170 millilitres à 8 euros. Donc je vous laisse imaginer le nombre de remplitages que vous pouvez faire d'une petite tête comme sur mon stick Pico. Et donc, vous pouvez retrouver le goût des tabacs Adalia que vous appréciez, le goût du Hawaii, le goût du Lady Killer, du Too Up. Si vous aimez ça, même si c'est un petit peu pêché d'aimer ça, on préfère le Alphajer ici à la maison. Mais bon, en tout cas, si vous aimez le Love 66, qui est quand même un tabac extrêmement populaire, eh bien, vous pouvez l'emmener partout avec vous, simplement avec un petit appareil comme ça. Vous mettez la glycérine Adalia dedans. Et ça fonctionne vraiment à merveille, vous avez un rendu à la saveur qui est très impressionnant. Et ici, en plus, comme on est sur du 100% végétal, on a une glycérine qui tient fortement la chauffe. C'est normal, elle est conçue pour la chaleur vraiment intense d'un charbon, d'un caloute, de ce que vous voulez. Donc ici, là, je ne suis qu'à 35 watts. Je peux monter encore la puissance sans pour autant dégrader le goût. Ça va encore plus fumer. Voilà. Là, vous avez vraiment une très, très belle densité, un goût qui est intense. Vous n'avez pas du tout le côté charbonneux puisqu'on est sur de l'électronique. Et donc, la glycérine, que ce soit donc le Adalia Mix ou bien le Seven Element qui est ici, aucun problème pour l'utiliser dans une cigarette électronique, dans une chiche électronique. Donc, si vous avez une hukie et que vous voulez fumer du Adalia, aucun problème. La seule contrainte, en fait, ça va être de transvaser ce gros, depuis ce gros flacon dans un plus petit flacon. Ce sera plus facile à mettre sur la hukie. Mais sinon, eh bien voilà. Vous aimez les saveurs de vos tabacs, il vous suffit d'acheter les équivalents en glycérine. En plus, ça n'existe pas que pour Adalia ou Seven Element, mais il y a vraiment beaucoup de marques qui proposent la glycérine à part. Eh bien, vous allez pouvoir en faire des versions électroniques si vous avez envie, sans aucun problème. Des petites questions, Julien. Oui, dis-moi. Alors, question de Reznov Gaëtan, de Casey aussi, qui te pose la question suivante. Est-ce qu'on peut changer de goût ? Est-ce qu'en rinçant les cailloux de Shiadzo, on peut ensuite changer de goût, mettre un autre Adalia Mix avec un autre goût dans le pot ? Sans aucun problème. La seule chose qu'il faudra faire, par contre, c'est qu'il faudra passer par une phase de séchage. Ça veut dire que tu les nettoies. Ensuite, pour qu'ils redeviennent absorbants, évidemment, comme ils seront gorgés d'eau… Alors, question Julien, j'en profite, tu les nettoies avec quoi ? Alors, à l'eau, tout simplement, en fait, l'eau va faire partir la glycérine et les arômes, va venir le remplacer. Donc, tu le nettoies comme ça. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est passer par une phase de séchage. Tu as la possibilité, par exemple, si tu as un four, tout simplement, si tu les mets sur la plaque du four, tu mets ça à 180 degrés pendant 20 minutes, hop, ça redevient complètement sec. Ça va faire partir l'eau qui sera infiltrée dans le caillou et le caillou, il repartit pour une utilisation sans aucun problème. Question de Marouane, peut-on fumer les pierres en broude ? Alors, dans l'absolu, Marouane, aucun problème pour fumer des pierres en broude. Le seul problème, c'est que la pierre, elle va avoir tendance à sointer un petit peu, tu vois, pour que le résultat soit bon, pour que ce soit agréable de fumer des pierres, eh bien, en réalité, il faut que ce soit gorgé de glycérine. Il faut que tu aies de l'humidité en plus. Si tu as vu, quand j'ai fait le remplissage tout à l'heure, je suis allé chercher avec ma cuillère à la fois des cailloux et j'ai mis du liquide en propre. Donc, ce sera toujours mieux de fumer avec un funnel pour éviter que ça coule dedans. Souvent, les foyers broude, ils sont avec des trous au fond. C'est ce qui rend la préparation parfois un petit peu moins pratique. Mais si tu as un foyer pour broude et avec lequel le liquide va rester en haut, par exemple un AT80 où l'évacuation de la fumée se fait par le haut, aucun problème le broude, ça fonctionne très, très bien. Et très souvent dans les salons, notamment si on va au salon de Dortmund qui a lieu pour les professionnels en septembre de chaque année, à chaque fois, tu as des marques qui présentent des pierres. Ils font ça sur des broudes et le rendu est souvent bluffant en réalité. Donc, les pierres, c'est un produit qui a mauvaise réputation, mais aussi parce que c'est un produit qui est souvent très mal utilisé et qui est utilisé finalement directement tel qu'il est livré dans la boîte. Vous prenez le Shiazo, vous mettez dans le truc, on met un charbon 33 mm et puis après on dit que ça ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne très bien, mais simplement le principe, il fonctionne. Le principe de fumer de la glycérine par l'entremise de pierres, ça fonctionne. Mais pour ça, il faut un excédent de glycérine. Il faut vraiment quelque chose de riche pour que le rendu soit intéressant. Dernière question qu'on va prendre avant de passer au tirage au sort. Si vous êtes toujours avec nous parce que je ne vous sens pas très motivé. Dernière question de Stéphanie Bailly qui, je précise, cultive elle-même son tabac. Elle te demande, Julien, combien de glycérine faut-il mettre pour un kilo de tabac ? Alors, ma chère Stéphanie, qui fume sur une armageddon qu'elle a gagnée au cours du live et qui est là chaque semaine, je le sais. Oui, une fidèle parmi les fidèles. Bien sûr, je vais traiter ta question. Mais ce sera l'objet donc de mon troisième point. On a vu ce que ça donne, on est en train de voir ce que ça donne avec les pierres. On a vu qu'on pouvait consommer la glycérine dans les cigarettes électroniques. Mais on va parler de l'application au tabac dans quelques instants. Elle va trop vite pour nous. Sans aucun problème. En tout cas, tu vois, cher Woff, là ici, le fait que j'ai mis une dose de glycérine importante, importante tout est relatif, on n'est quand même pas non plus sur 3 litres, en ayant mes pierres qui sont bien imbibées, j'ai un rendu au niveau du comportement, au niveau du ressenti, c'est extrêmement léger, je n'ai rien à la gorge forcément. Il n'y a pas de nicotine, donc c'est très très léger, ça se fume tout seul. Au niveau saveur, c'est vraiment très bon. Je dirais même qu'en fait, c'est meilleur, comme tu n'as pas la mauvaise qualité des feuilles à Dahlia, c'est presque meilleur, j'ai envie de dire, que la version tabac. Et ce que tu vois, en fait, c'est que l'essentiel, c'est de mettre beaucoup de produits à vaporiser. Forcément, si on fume du caillou vide ou à moitié rempli, eh bien, ça va attaquer la gorge, ça va être douloureux, ça ne va pas être bon et on ne va pas avoir une belle aromatique. Mais dès lors qu'il y a de la glycérine, forcément, au niveau du goût, ça ne peut qu'être réussir. Alors les amis, je le répète. Donc ça ici, c'est vraiment une alternative, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, non, pas tout de suite, mais ça c'est vraiment une alternative qui est très intéressante aussi pour ceux qui veulent fumer sans nicotine. Puisque là, dans le setup que j'ai mis en place, j'ai le plaisir de la chicha, j'ai l'utilisation. On n'est pas sur un ersatz, on a une vraie chicha. On a le bruit de la chicha, on a le puyau, on a le tirage, on a les charbons, on a tout. Mais par contre, on n'a pas la glycérine, on n'a pas la nicotine. Donc on n'a pas le composant qui rend le côté addictif. Pour ceux qui ont peur un petit peu de devenir un peu trop accro, ou qui sont non fumeurs, ou qui veulent avoir une consommation plus occasionnelle et qui ne vont pas forcément supporter la nicotine, ça c'est très intéressant. Ça va permettre aussi dans des groupes de fumeurs, ou quand vous avez des gens qui ont envie de fumer quelque chose d'un peu costaud, et puis leurs copines, elles veulent plutôt fumer un truc un peu léger, ça c'est une alternative qui est très intéressante. On va pouvoir fumer sans aucune nicotine, et avoir malgré tout un rendu qui est en saveur, et tout à fait honorable. Je disais, Julien, et je rappelais simplement le second mot de passe, après MacGyver, donc notre mot de passe est donc nitroglycérine. Pour ceux qui nous rejoignent. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite à un petit tirage au sol. Un petit tabac directement. N'est-ce pas ? Ok, on y va, c'est parti. Alors, Julien, peux-tu répéter le lot à gagner ? Alors, le lot à gagner, c'est une collection complète de glycérine, d'une valeur de 250 euros, tous les goûts Adalium X et tous les goûts Seven Elements. Magnifique, le lot à gagner. Hop, alors. Tac, tac. Et voici, je me reconnecte à notre outil. Je vous rappelle également que les tirages au sort ne sont pas le seul moyen pour vous de gagner des cadeaux. On fera également un tirage au sort sur la base des partages. Donc, je vous invite à partager un maximum le live et nous ferons donc un tirage au sort parmi ceux qui auront donc partagé le live à l'issue de l'émission. Et j'annoncerai le nom du gagnant lors de l'émission de la semaine prochaine. Mais là, j'ai fait donc un petit tirage au sort dans la base qui concerne nos abonnés, pardon, qui concerne les membres du groupe Darnashop officiel. Et je le rappelle que pour être membre, pas de participation, c'est gratuit. Vous pouvez devenir membre sans aucun souci. Il suffit de s'inscrire. Et de s'inscrire comment, cher Voix Off ? Rappelle-le-nous. Avec le lien qui est en bas de la description. Alors, qui tu appelles Julien ? Allo ? Oui, Julien. Oui, Diego. Tu m'entends ? Oui, je s'entends bien. Tu m'entends bien. Tu as dit oui Julien, en fait, tu m'as reconnu tout de suite ? Oui, je suis le live. Tu suis le live, c'est magnifique ça. Extraordinaire. Mon cher Diego, abonné donc au groupe Darnashop officiel. C'est ça. Est-ce que tu peux me donner le mot de passe que nous a communiqué la Voix Off ? Nitroglycérine. Nitroglycérine. C'est gagné. Eh bien, voilà quelque chose qui va faire des explosions dans ton foyer, mon cher Diego. Puisque j'aurai le plaisir de t'envoyer la collection complète, valeur 250 euros, de quoi faire de beaux nuages, de bons petits mélanges. Tu vas pouvoir donc fumer ça sur une chicha électronique si tu veux, sur une cigarette électronique si tu as envie de l'emmener partout, sur des pierres si tu veux, et également sur du tabac comme je vais le montrer dans quelques instants. Bravo Diego. Ça te fait plaisir ? Ah oui, oui. Eh bien, parfait. On appelle dans quelle région là Diego ? Dajing. 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 Je balance un petit secret, ton adresse mail, ça me fait rire, commence par Don Diego. Voilà, c'est ça. Écoute, on t'invite à passer le bonjour à Zorro et puis à nous envoyer tes coordonnées en message privé et puis on va t'envoyer tout ça directement à la maison. Vas-y, il n'y a pas de problème. Ça marche ? Merci Diego, merci à toi, à très bientôt. Bravo Diego, super. Ça fait plaisir, Julien, tout ça. Alors, tu notes, Charbois-Off ? Je note. Un pack complet, une collection complète, valeur 250 euros pour notre ami Don Diego de la Vega. Don Diego de la Vega. Et maintenant, je propose que nous fassions chauffer d'autres charbons car nous allons désormais montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec du tabac et de la glycérine, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors, tu me disais que notre chère Stéphanie Bailly, fidèle parmi les fidèles, faisait pousser son propre tabac. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est techniquement possible. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas le droit de vous recommander de faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la culture du tabac en France, elle est interdite sauf à la faire sous un statut fiscal très particulier, déclaré, etc. Donc, je ne peux pas vous recommander de le faire. Mais effectivement, bien sûr, dans l'idée de ce live et de dire comment faire votre propre tabac, en effet, vous avez la possibilité, si vous en avez la capacité, si vous l'osez, ou peut-être nous regardez-vous dans un pays où cette culture est légale. Donc, si vous nous regardez dans un pays où cette culture est autorisée, c'est à vous que je m'adresse, chers abonnés lointains. Donc, effectivement, si vous avez la possibilité de faire pousser votre propre tabac, vous pouvez en fait très facilement, avec les feuilles de deux variétés, le Burnley et le Virginia, les récupérer, les faire sécher, les hacher, et ensuite les mélanger avec de la glycérine pour obtenir votre propre tabac maison. Alors nous, comme on ne fait pas pousser notre propre tabac, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ensemble de quelle manière on peut se faire son propre tabac, sa propre mélange et son propre teintage. Parce qu'en fait, vous avez la possibilité, lorsque vous achetez un tabac aromatisé, eh bien, de venir le changer, de venir le transfigurer, de venir le transformer. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai expliqué, le tabac, ça n'est qu'un support, c'est un support à la glycérine. Un support qui peut être de plus ou moins bonne qualité, en fait, il existe plusieurs sortes de qualités de feuilles. Vous avez un blend aussi qui peut le mélanger, en fait, la proportion de tabac noir et de tabac blond, eh bien, ça va influer sur le rendu, donc ça peut correspondre plus ou moins à votre goût. Un petit peu comme le blend d'un café, vous avez un petit peu d'Arabica ou un petit peu de Robusta, on peut faire des mélanges selon ce qu'on souhaite donner comme rendu. Mais en tout cas, il est tout à fait possible, même si vous achetez un tabac qui est déjà aromatisé, de venir changer le goût, de venir le modifier, tout simplement en mettant un excédent de glycérine pour le remplacer. Alors là, du coup, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti un petit tabac de ma collection, le Blueberry 2005, c'est une nouveauté chez Tanger. Peut-être notre réalisateur peut vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas les tabacs Tanger, à quoi ça correspond. Donc ici, le tabac Blueberry 2005, c'est un tabac qui vient de sortir, vraiment une nouveauté chez Tanger. Je me suis fait plaisir, je me suis pris un petit paquet pour déguster ça. Alors ça, c'est un tabac dans lequel il y a une grande, grande majorité de Burnley. C'est un tabac très noir, vous le voyez ici à l'aspect. Ça ne ressemble peut-être pas au tabac que vous voyez parfois, souvent dans le commerce. Donc ici, vous avez le Tanger tel qui sort du paquet. Donc là, ça, c'est la manière, quand vous l'achetez, ça ressemble à ça. Là, je l'ai mis pour les besoins de la préparation dans un tupperware. Et donc ici, j'ai mon tabac qui est au Blueberry. C'est un tabac qui est donc à la myrtille, un tabac qui fleure bon à la myrtille. Mais moi, ce dont j'avais envie, c'était de faire mon propre goût. Parce que ça, c'est une de mes petites marocs, c'est un de mes petits hobbies. Et c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Plutôt que de simplement fumer ce que les marques ont décidé qu'on allait fumer, et de fumer les arômes qu'eux ont décidé qu'on allait fumer, en réalité, il y a un potentiel de créativité, il y a un potentiel de saveur à réaliser qui est quasiment infini. Pour peu, qu'on prenne la main là-dessus. Donc, Stéphanie, tu demandais comment on peut faire et quelle est la proportion. Alors, je ne vais pas pouvoir te donner une proportion exacte de combien pour un kilo de tabac on met de glycérine. Tout simplement parce que ça va varier selon la manière dont tu veux l'avoir, quel rendu que tu souhaites, quel est aussi le blend d'origine. Est-ce que c'est un tabac blond ? Est-ce que c'est un tabac noir ? Tout ça, ça va varier. Mais en tout cas, je vais pouvoir te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai mon tabac noir de base. Ici, je ne sais pas si… Donc là, vous voyez, là, comment c'est à l'origine. Et donc, la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, il est nécessaire que ça infuse. Donc, pour les besoins de l'émission, pareil, il y a 24 heures, j'ai donc fait le nécessaire, j'ai mis la préparation en route. Donc là, vous avez le tabac à l'origine et ensuite, vous avez ici le résultat. Voilà, après 24 heures à être infusé, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez ici, beaucoup plus d'humidité, beaucoup plus de glycérine, bien entendu, puisque je suis venu retravailler mon tabac avec la glycérine. Donc, comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est simple. Vous prenez un récipient comme celui-ci, peu importe la quantité. Maintenant, quand vous débutez, c'est plus simple de le faire sur une petite quantité. Le faire sur un kilo, c'est compliqué, il faut avoir un grand bac. Donc, prenez une petite quantité comme ça, ça va vous permettre de vous entraîner et puis de ne pas gâcher un kilo si vous n'êtes pas encore à l'aise sur la technique. Vous pourrez passer sur des grands bacs après, que vous ferez de la production industrielle et que vous ferez de la vente, comme elle fait Stéphanie, je pense. Non, je plaisante. Donc, ici, vous avez le tabac. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de mélanger la saveur d'origine de mon tabac à la mûre, de mon Tangers à la mûre, avec un pomme. Un pomme verte, un pomme acidulée pour avoir un petit mélange comme ça au tonal. Et donc, comment ça se passe ? Alors ici, on va commencer par saupoudrer un petit peu de glycérine, voilà, comme ceci. Et ensuite, on va travailler à la main le tabac pour l'imbiber, le rouler et le travailler dans la glycérine. Voilà. Donc ici, comme ça. Donc, l'idée, c'est de faire des espèces de boules, en fait, que vous allez travailler, de racler et de ramasser la glycérine et de tourner, en fait, dans tous les sens, la feuille pour que la glycérine pénètre dans la feuille. Vous déployez, en fait, la feuille comme ça. Regardez. Vous la malaxez et ensuite, vous allez la déplier de manière à ce qu'on ait un mélange homogène entre la glycérine qui est à l'intérieur, la glycérine qui est à l'extérieur et les feuilles. Et donc, telle une éponge, quand vous allez faire ça, eh bien, vous allez venir ramasser, en fait, la glycérine que vous avez ajoutée et vous allez venir la ramasser et elle va venir s'incorporer à votre feuille de tabac. Donc, c'est une opération qu'il faut réaliser pendant à peu près 5 minutes, voilà, de malaxage. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, il va falloir laisser reposer pour que ça boive. Ce que je conseille, c'est au bout de, allez, on va dire 6 heures, vous refaites un malaxage complet sans rajouter, mais simplement pour réaérer le tabac. Et vous faites ça 3 fois. Ça vous amène à peu près à 24 heures de repos. Et ensuite, eh bien, votre tabac, il sera prêt à l'utilisation et à la préparation comme je l'ai mis ici. Alors ici, on va se faire une petite préparation alors que nos charbons commencent à être bons. Hop, voilà. Hop, voici. Donc là, j'ai repris le tabac que j'avais préparé à l'avance. Donc ici, on va faire une petite préparation. Donc on est sur le même mélange. On est sur un mélange entre le Tangers 2005 Blueberry et donc cette glycérine Seven Element à la pomme. Donc là, l'idée, c'est quoi ? Eh bien, l'idée, c'est que je profite de la force de mon tabac Tangers. Je profite de la belle feuille, de la robustesse de ce blend vraiment très épais. Voilà. Et je vais toujours avoir ce petit éclat de mûr d'origine et je viens à lui rajouter une saveur à la pomme qui va être très savoureuse. Je vais me laver les mains si mon cher réalisateur veut passer sur un petit peu la présentation des différentes saveurs puisque je ne l'ai pas dit, effectivement, on a 34 saveurs différentes de Seven Element. Il y a une dizaine de saveurs différentes de Adaléamix. J'avais prévu le petit saut car je savais que le tabac de moi s'attache, n'est-ce pas ? Hop, nous revoici. Alors, Julien, j'en profite peut-être pour proposer le troisième mot de passe. Oui. Alors, en référence au tabac de Virginie, on va choisir le mot de passe Virginie. Virginie. Alors, on va faire une petite préparation puisqu'on est sur un tabac un petit peu corsé. On va se faire ça à l'alu. Hop. Donc là, j'ai pris une feuille d'aluminium Predator bien épaisse. Alors là, c'est vraiment très facile de préparer avec ce type d'aluminium parce qu'en fait, vous voyez, quand vous la refermez, eh bien, ça se prête exactement à la préparation. Donc là, ça ne se plie, ça ne se relève pas en fait. Il est tellement rigide. En même temps, à 6 euros, là, à 6 euros, il ne manquerait plus que ça. Il ne manquerait plus que ça qui se lève, n'est-ce pas ? Bon, ce n'est pas donné comme aluminium, mais c'est vrai que c'est assez pratique. Hop, voilà. Donc ici, on va percer ça tranquillement en se dépêchant parce que mes charbons flats sont prêts. Voilà. Alors là, j'ai déjà l'odeur de la pomme qui transparaît au travers. Hop. Allons-y pour les charbons. Donc ici, pour une préparation sur l'aluminium, très facile. Au flat, vous mettez en triangle. aux trois extrémités. Tac. Et voilà. Ici. Vous voyez donc la différence ? Dès qu'on est sur du tabac, évidemment, la sortie de la glycérine est beaucoup plus rapide que tout à l'heure avec les pierres. Et comme je ne suis pas aussi sur un système de chauffe, c'est aussi ça la deuxième différence, évidemment. Comme là, je n'ai pas de caloud, on est en prise directe. C'est mon charbon qui chauffe le tabac. Donc là, il n'y a pas d'attente. On met les flats. Un, deux, trois. Et c'est parti. Et là, ma charbonne, on a une session corsée. On a donc le Tangers avec son côté un petit peu, tu sais, boisé, un petit peu épicé comme ça. J'ai la note de Blackberry d'origine qui est là, mais qui est sous-tendue maintenant par une saveur de pomme. Alors là, ce n'est pas du double pomme. Le Seven Element comme ça, donc le Special Green, c'est une pomme verte en fait, un petit peu comme le bonbon à la pomme acidulée. Ça se marie parfaitement avec le Blackberry. Alors, tu sais, Julien, j'ai l'impression que je me suis un petit peu emballé. Je vais dire pourquoi. Parce que j'ai balancé le troisième mot de passe, mais quand je vois le nombre de likes, je n'ai pas l'impression que nos abonnés aient envie d'un troisième tirage au sort. Je crois qu'on les embête avec ça. Ils n'ont pas envie qu'on fasse un tirage au sort. Ils en ont peut-être marre de gagner. Donc, je me dis que ce n'est peut-être pas obligatoire. Il faut arrêter aussi, tu vois. On les embête peut-être avec ça. Est-ce que tu leur as fixé un petit objectif aussi ? Non. C'est comme ça qu'on se réalise. Je ne sais pas. C'est vrai que les objectifs, c'est important dans la vie. Moi, par exemple, mon objectif en ce moment, c'est d'arriver le plus tard possible, avant le live. Tu vois, je suis en train de l'atteindre. C'est pas mal quand même. Non, non. Plus sérieusement, c'est vrai qu'il faudrait quand même que ça booste un petit peu parce que là, on a quoi ? Sans likes, on n'est même pas la moitié de ce qu'on fait habituellement. Donc, je me demande s'ils ont vraiment envie qu'on continue à faire des tirages au sort. Les amis, déjà, postez, dites-nous si vous voulez qu'on continue à faire des tirages au sort et puis likez. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on ait envie d'être ensemble. Ça, c'est important, ça. Qu'est-ce que t'en penses, Julien ? Tout à fait, tout à fait. C'est pour nos abonnés. C'était mon petit coup de gueule du vendredi. J'avais envie de parler. J'avais envie de dire ça. Qu'est-ce que t'en penses ? On se dit combien ? Écoute, je ne sais pas. Si on est à 130, c'est bien. 150, non. Pas 130. Toi, tu n'es pas exigeant envers… Moi, je les connais. Je sais que c'est des passionnés. Donc déjà, 150, c'est le minimum. 130, c'est rien du tout. 150, on fait un troisième tirage au sort. Avant, on ne bouge pas. En tout cas, en attendant, pour compléter vraiment la question de Stéphanie, tu vois Stéphanie, voilà, ici. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'une fois… Attends, deux secondes, Julien. Il y a Stéphanie qui s'est fait attaquer de tous les sens. En se disant, est-ce que tu es sûr que tu as le droit de cultiver ton tabac, etc. Alors il y a Stéphanie qui se défend, qui dit, non, non, tant que c'est pour mon usage personnel, etc. On ne donnera pas l'adresse de Stéphanie aux deux rues Carnot à Tréfouillis-les-Oies. T'inquiète, Stéph, on est de ton côté. En tout cas, ma chère, je sens que notre session d'après-live va être délicieuse. Alors je te préviens… Ce qui est bien aussi, Julien, c'est qu'en plus, ça nous permet de présenter aussi un foyer avec un alu, ce qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent. Effectivement, ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment très, très sympa. Donc quand vous êtes en forme, on va voir, bien manger. Comme hier soir, on a bien… Oui, effectivement, hier soir, on a bien mangé. On va se faire livrer un petit plat pour continuer la session après en off. Mais là, c'est vrai que la session sur aluminium, c'est quelque chose qui est aussi vraiment complètement différent. Là, je suis passé vraiment du coq à l'âne. Ça veut dire que j'étais sur une session sans nicotine, avec rien du tout, avec des pierres où j'avais donc pas de sensation en gorge. Et ici, on est donc sur une session aluminium. J'ai mis trois flats, donc ce n'est pas une session qui est trop, trop forte. Pourquoi ? Parce que quand vous fumez un tabac noir comme ça, qui est particulièrement nicotiné, alors je vous dis, ça met une claque, on le sent tout de suite, ça monte directement. Et pour que ça reste savoureux, il ne faut pas que ça vous agresse. C'est un petit peu comme quand vous fumez des cigarettes électroniques. Donc, si vous prenez un liquide avec un fort taux de nicotine, il ne faut pas mettre l'appareil trop fort, sinon ça vous arrache la gorge. Là, c'est pareil. Trois petits flats, c'est léger. C'est juste ce qu'il faut, regardez. Ce n'est pas parce qu'il n'y a que trois charbons que ça ne va pas fumer, il n'y a pas de souci. On a une belle présence, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça laisse le tabac s'exprimer, ça laisse les arômes se développer. Et quand on fume ce type de tabac, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur l'intensité, sur le plaisir en gorge, sur le buzz que procure aussi la nicotine, parce que là, ça fait tourner la tête, ça fait son petit effet. Et donc, surtout, mon conseil, quand vous fumez du tabac noir comme ça, ne chauffez pas trop fort. Ce qu'on va pouvoir se permettre de faire avec un caloude blindé de charbon sur un tabac blond, avec peu de nicotine, ce ne sera pas agréable de fumer comme ça si vous fumez sur un tabac noir. Si vous mettez autant de puissance, vous n'allez pas apprécier toute la finesse, tout le raffinement, toute la capacité d'un tabac noir. Donc, surtout, ça, c'est un élément très, très important. Ne chauffez pas trop fort et ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que vous mettez moins de charbon que ça ne va pas fumer tout à fait correctement. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de la petite tétraduse que j'ai sortie, ma charbo off ? Magnifique. Il y a des commentaires, notamment de Tarek, qui me dit que le manche de la tétraduse est particulièrement réussi. Eh bien, le manche de la tétraduse, donc ici, c'est le manche d'origine que j'utilise. Oui, bien sûr. Il est fourni avec le modèle. La tétraduse, c'est un modèle en aluminium qui reprend un petit peu l'aspect de chiche à haut de gamme en stainless steel. Mais ici, on est sur un alu. Donc, un modèle très abordable. 79 euros. Il y a un cut de colonne ici qui permet de mettre un récupérateur de mélasse. On a trois connecteurs. J'ai ici un connecteur sans joint. Donc, voilà, comme sur les modèles au gamme. Très sympa. Et 79 euros avec le tuyau en silicone, le petit ressort que vous voyez là, le joli manche aussi. Alors, il est léger. Ne soyez pas trompés par l'aspect. Ça reste de l'alum. Il est très léger, mais c'est fonctionnel. C'est sympa. 79 euros donc avec le récupérateur aussi. Et il y a un set cheminé qui est inclus. Donc, un modèle prêt à l'emploi, très complet. 39 cm de hauteur. 39 cm de hauteur, un modèle compact qui passe très facilement dans l'évier lorsqu'on veut nettoyer. C'est super pratique. Flexible silicone. Un joli petit modèle. 79 euros. Vous pouvez retrouver, bien entendu, sur notre site. C'est disponible. Et également dans notre boutique de Menin et notre boutique de Lille. Alors, est-ce que ça bouge là sur les likes ? Dis-moi. Moi, j'aime un petit décalage. Je suis à 127 sur mon écran. On est à 127. Je suis à 127. Ça ne bouge pas beaucoup. Je suis à 129. Alors, on y va les amis. Une petite précision aussi puisque je sais que vous êtes friands de ce genre de détails. Sur la purge, par contre, c'est une purge ultra légère. Ici, la bague, elle est creuse. Donc, quand on souffle, ça ne purge presque pas. Voilà. Donc, vous allez toujours avoir un résidu de fumée ici. On ne pourra pas vider entièrement le vase sur ce modèle puisque la bague est donc creuse. ça ne vide pas complètement. Mais en même temps, encore une fois, si vous faites une préparation correcte, si vous maîtrisez bien ce que vous faites, ça ne va pas vous piquer. Vous n'aurez de toute façon pas la nécessité de purger. Donc, ce n'est pas en soi un gros problème. Si, encore une fois, comme je l'expliquais tout à l'heure, vous ne mettez pas un excédent de charbon trop important, si vous mettez juste trois petits flats comme c'est le cas là, eh bien, c'est une quête. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Les flats que j'utilise là, ce sont les Dream Flats. J'aime bien ce charbon. Il est très sympa. Il n'est pas cher déjà. C'est 6 euros le kilo. C'est un charbon qui est très régulier. On a vraiment une bonne régularité. C'est un charbon spécifique à l'aluminium. Quand vous voulez fumer alu, c'est très pratique. Il a une bonne tenue. Ne l'utilisez pas dans un calhoud parce que lorsqu'on l'enferme dans le calhoud, il a tendance à s'éteindre. Mais par contre, à l'air libre comme ça, nickel. C'est très, très, très sympa. On est presque à des 150. Tu avais raison d'être ambitieux. On est presque. Je le répète, le mot de passe, Virginie, mais est-ce qu'on va y aller ? Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on va le faire, ce tirage au sort ? Du coup, la gamme des Seven Elements dont j'ai utilisé le Grim Apple, il y a 34 saveurs disponibles dans la gamme. Ça veut dire que vous allez vraiment avoir la possibilité de vous ouvrir à tout un tas de goûts. En fait, vous avez la possibilité d'acheter un tabac pas trop typé comme par exemple de la menthe. C'est assez facile de trouver un kilo de menthe X. Et ensuite, vous allez pouvoir vous-même, librement, faire tout votre goût. Il vous suffit simplement d'acheter de la menthe, un tabac à la menthe qui vous plaise et puis ensuite, derrière, vous faites votre propre mix, votre propre mélange. Vous n'êtes d'ailleurs pas limité à un seul goût. Là, pour la simplicité du live, je l'ai fait avec seulement de la pomme. Mais rien n'empêche de mettre 2, 3, 4 notes de glycérine et pas toujours en même proportion. Vous pouvez mettre une note dominante, des notes secondaires et donc, ça vous donne, imaginez 34 goûts que vous pouvez mélanger dans des proportions différentes plus les goûts d'Adaléamix. Vous allez vraiment avoir une palette de possibilités très très larges. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour ceux qui n'ont pas envie de toujours fumer la même chose ou bien si vous achetez des kilos de tabac pas cher mais que vous n'avez pas envie de fumer toujours le même goût, et bien la glycérine, ça va vraiment vous donner la possibilité de prendre les commandes de ce que vous fumez, de prendre les commandes de votre foyer. Ça, c'est vraiment très sympa. C'est très intéressant et encore une fois, vous n'allez pas dénaturer le fonctionnement du tabac parce que, dites-vous bien que quand vous achetez du tabac dans le commerce, eh bien, le fabricant, il ne fait rien d'autre que ça. Il prend les feuilles, il les hache, il fait son mélange et ensuite, il fait le bain dans la glycérine exactement, alors à une échelle industrielle, bien sûr, dans des cuves avec de plus grosses quantités mais il ne fait rien d'autre que la petite opération que j'ai faite ici avant le live que je vous ai montré tout à l'heure. Cher Julien, alors, il y a toujours des questions sur tes préférences. Est-ce que tu préfères le Shiatsu ou l'Icefruits ? Alors, évidemment, aujourd'hui, je connais la réponse. Je sais qu'aujourd'hui, pour les besoins de la présentation du live, tu as présenté les Shiatsu. Il n'y a pas d'intérêt pour l'Icefruits de présenter l'Icefruits dans ce cadre-là mais je sais que tu préfères l'Icefruits au Shiatsu. Je préfère l'Icefruits au Shiatsu tout simplement parce qu'en fait, dans l'Icefruits, vous allez faire la même chose qu'avec le Shiatsu. Vous allez, en fait, vaporiser de la glycérine mais simplement la quantité de glycérine que vous allez vaporiser, elle est encore plus importante dans l'Icefruits puisqu'en fait, vous éliminez la partie cailloux donc le volume de saveurs, le volume de matière à vaporiser, il est plus important dans l'Icefruits. Et la deuxième raison, c'est que l'Icefruits, ils sont très très forts au niveau des saveurs. C'est-à-dire que vous avez vraiment des choses, vous avez vraiment des saveurs, des arômes qui sont très originales. Au niveau de la qualité de l'arôme, ils sont très forts. C'est là qu'ils sont bons. C'est que non seulement ça sent bon quand vous sentez le produit mais lorsque vous le vaporisez, lorsque vous le montez en chaleur, eh bien l'Icefruits, ça tient très très bien la chauffe. Donc c'est pour ça qu'effectivement, moi j'ai personnellement une préférence pour l'Icefruits dans ce cadre-là. J'ai même, j'ai aussi une préférence pour le mix tabac et Icefruits. Ça c'est vraiment ce que je préfère. C'est vrai que c'est assez violent. Parce que, voilà, moi j'ai un historique avec le tabac. Ça fait des années que je fume du tabac donc il m'est difficile sur le long terme de me passer de la présence de la nicotine. Là, c'est vrai que c'est un délice le Tangers que je suis en train de fumer. Ce petit hit, cette petite euphorie que vous avez, la tête qui tourne un peu légèrement, c'est vrai que, bon, ça c'est quelque chose que j'affectionne mais en même temps, voilà, parmi nos abonnés, parmi ceux qui nous regardent, il y a tout type de fumeurs. Vous avez des gens qui sont, voilà, des hardcore fumeurs de tabac mais vous avez aussi des gens que la chicha intéresse mais pour qui le côté tabac, le côté nicotine peut être un frein. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des produits qui existent sur le marché et qui permettent de venir avantageusement dans ce cadre-là, remplacer le tabac et des produits donc que vous pouvez retrouver dans notre boutique de Menin, Darin Shoppenin, on le rappelle, en Belgique, à la frontière belge et bien sûr sur notre site www.mistergoo.com Tous les produits dont on a parlé là aujourd'hui, vous les retrouvez sur le site www.mistergoo.com Cher Julien, cher Julien, cher Julien. Est-ce que tu as le nombre requis ? Ben écoute, moi, pas sur mon écran. Hugo, pas non plus. Toi, on fait quoi une grève ? Quoi ? Tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Moi, je suis toujours à 143. Moi, c'est pareil les amis. Qu'est-ce qui vous arrive ? On n'a pas envie de bouger, on a envie de rester ensemble. On va faire les 24 heures de la... Ils sont déjà en week-end peut-être. Ils sont déjà en week-end. Il fait beau, ça y est. Plus personne n'est connecté là. Ça y est. Non, c'est pas ça. Allez Hugo, on veut t'entendre. Parle-nous. Dis-nous tout. Il y en avait un qui m'a fait rire. Marwan qui disait en fait, c'est comme dans Breaking Bad, tu sais, fabriquer votre propre drogue. Non, mais effectivement, je pense que ça fait aussi partie de l'univers. Au bout d'un certain temps aussi, c'est intéressant finalement d'être aussi un petit peu à la manœuvre, de choisir un petit peu son... Sacré Gaël. Gaël, Gaël, on va l'embaucher là, je crois. Il est toujours là pour relever les choses. Gaël, moi ce que j'apprécie, tu vois, c'est que Gaël, c'est un fumeur de double pomme pure et dure, mais ça ne l'empêche pas d'avoir de la curiosité pour d'autres systèmes, de s'intéresser à d'autres univers. Double pomme à lui. C'est le mec à l'ancienne. Et ça, c'est quelque chose que... Il est resté bloqué en 2006, mais c'est bien Gaël. Ça ne l'empêche pas en effet de s'intéresser à autre chose et ça ne l'empêche pas. Les Clément, oui, Clément aussi, il est là. Je vois qu'on a franchi le 4, n'est-ce pas ? ils sont là. Nous allons donc procéder à 1. Alors, c'est peut-être votre tour pour gagner un lot d'une valeur de 250 euros. Imaginez-vous en étant tranquillement posé à la maison ou ailleurs et en regardant le live que Julien est en train de faire. Ce n'est pas magnifique. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui suivent sur les portables. Parce que là, il fait beau, tu as des gens qui sont dehors et on a aussi beaucoup d'abonnés qui nous suivent à l'extérieur. c'est vraiment sympa. Tu imagines s'il fait 25 degrés ici dans le Nord, ce qu'il doit faire ? Alors là, j'appelle Alexandre Navarro que je viens de tirer au sort. C'est le fils du commissaire. Commissaire, j'écoute. Allô ? Oui, Alexandre, tu m'entends ? C'est qui ? C'est qui ? Agression, tout de suite. Agression, ça se voit que c'est le fils du commissaire. Alexandre, c'est l'équipe d'Arnashop à l'appareil. Je ne vous connais pas. Tu ne connais pas ? Non. Bon, je suis désolé de t'avoir embêté. Je te souhaite une bonne soirée, Alexandre. Mène l'enquête, tu verras. Il n'avait pas envie d'être dérangé, il n'a pas l'embêté plus longtemps. Et comme dirait nos abonnés, on va passer au next. Il y en a plein qui connaissent ce d'Arnashop, n'inquiète pas, Alexandre. J'espère que tu vas découvrir. Alors, on va repartir à Nantes. T'es timide. Je demande à la régie de passer commande chez Deliveroo parce que là, fumer le ventre vide, ce tabac Tanger, c'est en train de me faire tourner la tête. Oui, allô ? Oui, Noémie ? Oui. Oui, bonjour Noémie. Comment ça va ? Allô, allô ? Allô, allô ? Je vais vous demander si ça allait, si tu allais bien. Ça va ? Ça va, ça va. Ma chère Noémie, je t'appelle car nous sommes en direct sur le live d'Arnashop et je me demandais si éventuellement tu étais parmi nous et si tu avais le mot de passe qu'a communiqué la voix off. Oui, peut-être. Peut-être. Le suspense, attention. C'est-à-dire ? Attention. Elle est en train de chercher. Virginie. Eh bien oui. Mais c'est ça. Mais c'est ça, Noémie. Tout à fait. Virginie. Écoute, ma chère Noémie, c'est gagné. Nous avons le plaisir de t'offrir une collection complète de glycérine, Adalia et Seven Elements. Bravo, c'est magnifique. Les félicitations de toute l'équipe. On va t'envoyer ça à Nantes parce que je crois que tu es à Nantes. C'est bien ça ? Oui. Eh bien, le Nantais sont à l'honneur aujourd'hui. Deuxième Nantais dans l'émission. Écoute, je t'invite, ma chère Noémie, à nous envoyer tes coordonnées complètes en message privé. On va te faire parvenir tout ça à la maison. OK, pas de souci. Merci à toi. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. Bravo, Virginie. Noémie, pardon. Virginie, c'était le mot de passe. c'était Virginie. Bravo, Noémie. Alors, ma chère Voix-Off, quand même, malgré tout, nos fidèles sont là. Tu avais mis un objectif élevé et ils sont là. Moi, c'est quelque chose que j'aime. Il y a toujours les fidèles qui suivent l'émission jusqu'au bout. Cette petite tétraduse, elle est sympa quand même, non ? Oui, je te suis jusque-là. Vas-y, continue. Est-ce que tu penses que ça serait sympa de... Est-ce que tu crois que ça leur ferait plaisir qu'on mette en jeu la tétraduse ? Ça, je ne sais pas. Il faudrait leur demander. C'est toi qui as le fil des réactions. Dis-moi un petit peu. Est-ce que nos abonnés sont toujours là ? Est-ce que vous êtes là, les amis, déjà ? Montrez-nous que vous êtes là. Dites-nous ce que vous en pensez. Et dans ce cas-là, on y va. Je te propose, si ça te va, qu'on reconduise le dernier mot de passe et qu'on fasse gagner la tétraduse. Allez, si tu veux. C'est parti. Est-ce que ça vous va ? Oui, il y a Clément qui dit la tétraduse est stylée. Allez. Il y a Timmy qui dit vous êtes des bons. Pour m'accompagner, on va faire plaisir. C'est la méthode. Allez, je rappelle quelqu'un. Comme ça. Oui, oui. Chacun sait. c'est qu'il faut suivre l'émission jusqu'à ce terme. Jusqu'à la fin. Il ne faut pas s'arrêter parce que là, il y en a qui ont décroché juste après. Hop, c'est parti. Allô ? Oui ? C'est Darnashop à l'appareil. C'est Darnashop à l'appareil. Est-ce que tu m'entends ? Ah, il m'a raccroché au nez. Il est sympathique. Sympathique, le jeune homme. Alors, ce n'est pas grave. Je vais refaire un tirage au sort. Tout à fait. Ah, 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 ah. Donc, en effet, c'est le même mot de passe que le mot de passe qui a permis à Noémie de gagner le lot de 250. Virginie, le mot de passe, les amis. On reconduit pour gagner une chicha tête raduse. Jolie chicha, 79 euros, disponible en boutique et sur nos sites internet. Mistergoo et Darnashop. On va appeler Zahraki Ishaïa. Zahraki Ishaïa. Allô, allô ? Oui ? Bonjour, comment ça va ? Oui, ça va et toi ? Ça va bien, écoute. Je cherche à joindre Ishaïa Zahraki. C'est un pseudo ou c'est ton vrai nom ? Non, non, c'est un pseudo. C'est un pseudo. C'est quoi ton nom ? C'est Khalid. Khalid. Khalid, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien. Dis-moi, mon cher Khalid, est-ce que tu es en direct avec nous ? Est-ce que tu as suivi le live jusqu'au bout ? Bien sûr. Alors, est-ce que tu... Parce que là, on a remis en jeu une petite chicha tête raduse pour ceux qui suivent l'émission jusqu'à son terme. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux... Ah, j'entends la musique derrière. Est-ce que tu peux me donner le mot de passe ? Non, c'est Virginie. C'est Virginie, Khalid. Mais félicitations, bravo. Tu as gagné la manifeste, Khalid. Que l'équipe de Tarnashop t'envoie ses félicitations. Ah, le rire qui va bien. Écoute, je ne sais pas ce que tu penses de cette petite tête raduse, mais c'est une jolie petite chicha. Elle est sympa, elle est sympa. Eh bien, écoute, on est ravis de te l'offrir. On te remercie de suivre l'émission jusqu'au bout. Je vois en plus que tu es présent à chaque fois. Je vois l'historique. Oulala, tu as participé à tous les tirages. Ça fait plaisir. C'est normal, vous faites des sujets à l'arrivée. C'est gentil, c'est gentil. Tu es à quel endroit, Khalid ? Je suis à Paris. À Paris. Eh bien, écoute, mon cher Khalid, je t'invite à nous envoyer tes coordonnées complètes et puis je vais t'envoyer la tête raduse à la maison. Merci beaucoup. Merci à toi, un excellent week-end, Khalid. Félicitations, Khalid, c'est top. Merci, ciao. Merci à toi. Profite du soleil, ciao. Eh bien, voilà. Eh bien, Julien, Nantes, on a fait Nantes, on a fait Agen, on a fait Paris. Bon, ça me semble pas mal. Un petit tour de France, voilà. Eh bien, en tout cas, chers amis, j'ai la tête qui tourne. Il va falloir que je mange un petit peu pour pouvoir terminer cette session en compagnie de la voix off. J'espère en tout cas que ce sujet un petit peu décalé, un petit peu original aujourd'hui autour de la glycérine vous aura intéressé. On rappelle donc toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Utilisez la glycérine avec des pierres, utilisez la glycérine dans une cigarette électronique ou bien encore pour faire votre propre tab à maison comme le fait notre cher ami Stéphanie. Beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. On rappelle que les produits sont disponibles, donc la glycérine Adalia, 8 euros, les 170 millilitres sur le site www.mistergoo.com. Vous trouvez également la glycérine au magasin de Menin et donc sur le site Mister Goo, la Seven Element. Là, il y a combien là-dedans ? Il y a 100 millilitres, je pense, effectivement. 100 millilitres au prix de 5,50 euros. Beaucoup de choses à mettre dans votre tabatière pour vous réveiller les papilles. Je pense avoir été complet. J'espère que cette émission vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un live exceptionnel. J'aurai le plaisir de recevoir des invités. Surtout, ne manquez pas l'émission de la semaine prochaine. On se retrouve à 18h comme toujours, vendredi prochain et sur la page Facebook de Darnashop. D'ici là, portez-vous bien. Passez un bon week-end, une bonne semaine. Et on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Gardez la flamme les amis et excellente session à vous. À très bientôt. À bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501